Gout Morgane Aleiiden et juste sur aujourd'hui, le Lenshmat Avraham Khaïnor Bermen Fortuna Mazal Rahamim Menonza Ayedidah Bet-Esther, si vous souhaitez aussi d'écrire une prochaine étude de Mishnah. Contactez-vous 5 minutes éternelles, nous étions aujourd'hui Masekhet Erkhrin, Parik Dalet, Mishnah Bet. Avec une Mishnah un petit peu longue, on va la couper à l'approche de la fin et selon le temps qui nous restera, si on n'aura pas dépassé les 8 minutes, donc on abordera la fin sinon on la laissera pour demain parce que demain on aura une Mishnah relativement courte et comme ça va ensemble, donc ça ne sera pas tellement en argent. Je parle pour rien et je recommence. Je vous remercie. Je vous remercie. On va aujourd'hui l'illustrer avec un exemple. Imaginez que, par exemple, la Arnonin, la taxe foncière qu'on paye, ou la taxe d'habitation, on a, selon chacun, selon son maître âge, son quartier, il doit payer une certaine somme. Mais aussi, on révise parfois, comme ça, c'est en Israël en tout cas, on révise les conditions, est-ce qu'on a les moyens selon les entrées, le nombre de personnes qui vivent à la maison, et puis on va faire une réduction. D'accord ? Donc, on va prendre le cas que, par exemple, Réouven, mon voisin, il doit payer, en théorie, 5000 shekels de Arnonin, de taxes, mais qu'ensuite, en révisant son dossier, on va lui demander de payer que 50%, 2500 shekels. D'accord ? Moi, maintenant, je vais m'engager, pour x ou y raison, à payer la même taxe que Réouven. Qu'est-ce que ça veut dire que je vais payer la même taxe que Réouven ? Est-ce que ça veut dire que je vais payer la même cause que Réouven ? Donc, je vais payer 5000 shekels, ce qu'il doit payer, en théorie, c'est la facture qu'il a reçue. Ou bien, est-ce que, concrètement, ce que lui, il va payer ? 2500 shekels. C'est deux exemples clairs, simples, ouais. Est-ce qu'on va selon la cause ou selon l'application concrète, la taxe concrète qu'on va lui prendre ? Quand je lui dis que je vais, je m'engage à payer ce que Réouven doit payer. C'est quoi ce qui Réouven doit payer ? Ce qu'il doit payer selon ce que son bien impose, ou selon ce qu'il doit payer concrètement quand il doit passer à la caisse. Eh bien, la Michelin-Elef-Ebet, justement, parle de ce sujet. On se retrouve avec, quelque part, une certaine contradiction entre les lois de Arachim et les lois des Korbanot. Les lois de Arachim, c'était ce qu'on expliquait hier, que si je m'engage à donner... On a d'abord expliqué qu'il y a un taux fixé normal par la Torah lorsqu'on va dire qu'on va faire le don, le vœu de vouloir donner la valeur d'une personne, un RR. Alors il va falloir payer un prix fixe, disons 50 shekels, 50 selahs, pour un homme de 20 à 60 ans. C'est la taxe établie par la Torah. Maintenant, la Torah donne la possibilité aussi de réviser les conditions selon la capacité de la personne à payer. S'il est quelqu'un de pauvre qui fait ce don, eh bien le Kohen, il va faire une... Il va estimer, on apprendra, c'est que le Kohen, il va calculer, il va déduire plein de choses, et puis après, on va voir ce qu'il lui reste comme argent, il les aura payées en conséquence. D'accord ? Donc ça, c'est ce qu'on appelle le din de Esseg Yad. Im Lot Asig Yado, s'il n'a pas la capacité de payer, eh bien on lui fera une ristourne. Maintenant, on avait introduit hier, dans la mission précédente, le cas de celui qui va... S'il y a un pauvre qui prononce un vœu et un riche qui est à côté qui dit « Je m'engage à donner la même chose ». Ou inversement, un riche qui promet un don, il y a un pauvre qui est à côté qui dit « Je veux donner aussi le même erreur ». Et la question était de savoir, est-ce que maintenant on va partir selon le devoir général de donner un erreur, mais on va réviser ça chez le... Est-ce qu'on va pouvoir adapter chez la personne qui a prononcé le vœu ? Eh bien non ! Est-ce que le vœu que tu as fait, c'est de payer exactement ce qu'il paye ? Donc on est sorti quelque part du cadre des lois de Harakhine. Comme je vous ai expliqué pour la taxe foncière, c'est-à-dire, on va prendre un exemple. Réauven, lui, il est riche et moi je suis pauvre. Réauven fait le vœu de payer, de donner le RR de Réauven, de quelqu'un d'autre, peu importe. Donc Réauven, il va être imposable, il est riche, lui, il va pouvoir payer les 50. Moi, je fais le vœu de... Je veux donner le même RR que ce que Réauven paye. Est-ce que mon intention, elle est de payer le même, d'attirer, de mettre, de prendre sur moi, de payer, de m'engager au même RR, à la même estimation ? Bien non, mon intention, elle est de payer que la facture que lui, il va payer concrètement, mais on va la faire un copier, vous me l'envoyez. Et donc, en fait, est-ce que finalement, en parlant de la sorte, je me suis engagé à payer un RR ? Est-ce que je me suis engagé à payer une somme fixe ? La somme fixe que lui doit débourser ? Est-ce que je me suis engagé à prendre finalement sur moi la même cause, mais qu'on adaptera ensuite selon mes conditions, parce que je suis pauvre ? Et inversement, si lui, il est pauvre, et que moi, j'ai pris sur moi de payer le même RR que son vœu ? D'accord ? C'est sur ça qu'il y avait une discussion. Entre parenthèses, histoire de donner un petit peu d'épices dans cette Mishnah précédente, hier, on avait introduit avec Rabiaki Weiger, mais du coup, ça engage beaucoup trop d'engrenages par rapport à la Mishnah bête. On va reprendre le sens simple de la Mishnah, on va rester proche du Barthénora et du Rambam, et puis on va laisser de côté, si vous intéressez à pourront dire plus ce sujet, vous allez ici dans le Menech Hachlomo, personnellement, avec le peu de temps que j'ai dans moi, j'ai quand même passé une petite demi-heure pour la préparer, j'ai du mal à faire du clair, je préfère pas m'engager dans un domaine que je domine pas assez bien, donc je préfère rester proche du Barthénora finalement, mon but c'est de connaître le mot de la Mishnah, et d'interpréter sur le Barthénora le Rambam, et pas forcément plus. Et donc du coup, on va commencer tout de suite à aborder la Mishnah, d'accord ? Donc maintenant, la notion qu'il faut retenir dans la Mishnah d'hier, c'est que pour les Arakhin, si moi je fais le vœu de donner le RR d'un riche, et que je suis pauvre, je paye comme un pauvre, si je m'engage à donner le RR d'un pauvre, et que je suis riche, je devrais payer comme un riche. La Mishnah continue en me disant bien, la Mishnah bête s'ouvre en continuant à la Mishnah Aleph, en me disant, Par contre, dans les sacrifices, ce n'est pas la même chose. Voilà ce qu'il a dit. Les mêmes corbanotes que le Metsora doit apporter, je les prends sur moi. Par exemple, il y a un Metsora, un lépreux, lui, la Torah le dit, lorsqu'il devra faire sa purification, il a tout un rituel de corbanotes à apporter. Il y a dedans, je ne sais pas, il y a un Hacham, un Hacham Metsora, il y a un Khatat, il y a une Ola, je prends un chlamine, je ne sais plus. Peu importe, en tout cas, j'ai pris sur moi de mettre, j'ai pris sur moi d'apporter les mêmes animaux que lui doit apporter. Maintenant, pour le Metsora, la Torah nous a dit, écoute, tu peux l'apporter en apportant des animaux, mais si tu n'as pas les moyens, tu pourras remplacer certains animaux avec des volailles. possibilité de l'apporter, ce qu'on appelle Bédalut, comme une personne de pauvre, comme un pauvre. Maintenant, alors la Metsora, en me disant, s'il y avait un Metsora, un lépreux, que lui devait apporter des corbanotes, et moi, j'ai pris sur moi de dire, ce que lui apporte, je m'engage à apporter la même chose, moi aussi. Eh bien, la Metsora enseigne, si ce lépreux, c'était un pauvre, je devrais apporter, moi, comme un pauvre. C'est-à-dire, je me suis engagé, finalement, à apporter des volailles, et pas des animaux. Mais il y a Hachir, mais il y a comme un Hachir. Si le Metsora, il était riche, je devrais apporter comme un riche, même si je suis pauvre. Parce que cette fois-ci, pour revenir sur l'exemple des taxes de la Hanona, de la taxe frontière, eh bien, je me suis engagé à qu'il envoie la facture de ce que lui, il va verser, puis je verse la même chose. C'est ça, mon engagement. Donc, on constate qu'il y a une différence entre les lois des Hachim, apparemment, et les lois des corbanotes. Pour les Hachim, lorsque je vais prendre le même engagement sur moi, on va l'adapter chez moi. Pour les corbanotes, on va s'intéresser à ce que lui doit débourser, pour qu'on m'impose, de débourser la même chose, quelle que soit ma condition, si elle est plus favorable ou moins favorable. Et là, vient Rabbi, Rabbi Omer, Omer Ani Afbar Achim Ken. Rabbi vient et dit, Omer Ani, moi aussi je dis, moi je dis, c'est intéressant d'ailleurs, Rabbi, dans la Torah, il dit, fréquemment dans le Mishnah, Rabbi Omer, Omer Ani, c'est moi qui dis. Je ne sais pas pourquoi c'est comme ça. Je me suis souvent posé la question, et là, je suis très content, parce que j'ai vu qu'il y a un long qui nous rapporte toute une liste d'endroits où Rabbi s'est exprimé de la sorte. Enfin, on ferme cette petite parenthèse, et on continue tout de suite. Rabbi, en tout cas, qu'est-ce qu'il nous dit ? Il nous dit, Afbar Achim Ken, il n'y a aucune différence fondamentale entre les Korbanot et les Arahim. Vechim Ibn Ema'an, mais il n'y a pas de différence fondamentale, foncière, il y a juste une différence concrète qui va faire toute la différence, et du coup, on va pouvoir trouver une situation de Arahim qui va ressembler aux Korbanot, et dans ce cas-là, où je devrais apporter exactement ce que lui doit apporter. Et Rabbi s'explique, et on va s'expliquer ensuite d'accord. Vechim Ibn Ema'ani She'e-Rikh et He-Ashir noten Ere-Khani. Pourquoi, lorsqu'un pauvre qui s'engage à payer la valeur d'un riche, il devra payer et on devra lui faire un Ere-R comme un pauvre, on devra lui faire l'estimation adaptée pour les pauvres ? Pourquoi ? She'en Eashir parce que le riche ne doit rien. Tandis que le riche qui a dit, par contre, si toutefois, le riche a dit, je m'engage de donner ma valeur. Vechim Ibn Ema'ani c'est une erreur. Il n'y a pas de différence foncière. C'est le même principe. Seulement, adapter aux lois des korbanotes, ça prend une signification. Adapter aux lois des harakhines, ça prend une autre signification. Si tu changes la donne dans les harakhines, tu vas te retrouver dans les harakhines avec la même chose que les korbanotes et tu appliqueras le même principe que les korbanotes. Voilà pour l'aspect théorique. Concrètement, ça s'exprime comme ça. Si toutefois, un pauvre, rien et dit, je m'engage à donner la valeur de ce riche. Que veut dire la valeur de ce riche ? La valeur que ce riche doit verser, ça n'a pas de sens. Le riche, il ne doit rien verser. Donc, qu'est-ce que ça veut dire je m'engage à donner la valeur de ce riche ? La valeur que représente ce riche ? Ok. Donc, le pauvre, il a prononcé par là un engagement, un vœu de RR de donner la valeur d'un riche. Et bien, dans ce cas-là, comme les lois de Harakhine le précisent, on va lui faire une estimation, une adaptation selon ses conditions. Mais, dans les corbanotes, le maîtrisera, lui, doit apporter des corbanotes. Déjà, il est engagé, il a imposé des corbanotes puisqu'il était les preux. Donc, quand, ensuite, il va apporter concrètement soit les corbanotes de pauvres soit les corbanotes de riches, et que moi, je m'engage et je vais dire je vais apporter la même chose que lui, je m'engage à apporter les mêmes corbanotes que lui, alors là, ça va s'exprimer ce qu'il va apporter concrètement, parce que là, il y a réellement du concret. D'accord ? La différence, en fait, elle est que dans les haakhines, le sujet, le concerné, la personne sur qui on veut, on prononce le veut, lui, s'il ne doit rien, c'est normal que dans ce cas-là, ce que j'ai prononcé, c'est que je n'allais pas donner ce que lui va apporter puisqu'il ne doit rien apporter. Donc, je me suis engagé à apporter sa valeur. Alors que, par contre, si on va se retrouver dans une situation où lui, il doit déjà apporter sa propre valeur, pourquoi ? Il s'engageait à apporter lui-même, il a dit « Herkia lai ». « Je m'engage à apporter ma propre valeur », il a dit le riche. Le pauvre, il est à côté, il a dit « Je m'engage à apporter sa valeur. Son engagement. Je fais le vœu d'apporter la même chose que lui. Je lui ai apporté sa valeur. Alors là, la signification de sa phrase, elle va être « Je m'engage en fait à prendre sa facture, à la décupler et puis apporter la même chose que lui. Puisque cette fois-ci, il a engagé lui-même à payer. Donc, lorsque moi, j'ai parlé, je ne me suis pas engagé moi, indépendamment à m'imposer la même cause, la cause de sa taxe. Je me suis, j'ai pris sur moi de payer ce que concrètement lui, il va verser. C'est le principe que Rabbi veut nous dire. Il n'y a pas de différence fondamentale en fait entre les harakhines et les corbanotes. Sauf que dans les corbanotes, concrètement, l'épreuve, il est déjà imposé de corbanotes. Donc, lorsque je dis que je vais apporter ces corbanotes, je ne veux pas dire la cause des corbanotes, je veux dire ce que lui concrètement il apporte. Et dans la harakhine, on se retourne dans une situation pareille, où lui, il est déjà imposé d'apporter son RR, par exemple, et puis moi, je me dis que je vais apporter le même RR que lui, je vais apporter son RR. Alors, dans ce cas-là, ça va prendre la même signification. Moi aussi, je m'engage à apporter, à offrir au Bata Mikdash, à offrir la même valeur que lui va concrètement offrir. Sauf, si lui, il ne doit rien apporter. Dans ce cas-là, lorsque je vais dire que je vais apporter sa valeur, alors là, forcément, ça va s'interpréter, sa valeur, ce que lui coûte selon le barème fixé à l'apparat Torah. Et donc, de ce fait, on va l'adapter selon la condition. D'accord ? Il reste quelques minutes, je préfère quand même lire une première fois la suite de la Mishnah, qu'on reprendra ensuite le Bézat Tachem dans la Mishnah demain parce que ça va aller ensemble. Sujet très intéressant, c'est qu'on constate qu'en fait, il y a une estimation selon si on est riche ou selon si on est pauvre. On a une risquement lorsqu'on est pauvre. D'où la question. Si au moment que je prononce le vœu, je vaux, j'ai un certain niveau social, mais jusqu'à ce que je passe à la caisse, que le Kohen vienne me voir, ou jusqu'à ce que je paye, j'ai changé de situation. J'étais riche, je suis devenu pauvre, j'étais pauvre, je suis devenu riche, ou même mieux que ça, j'étais pauvre, j'étais riche, ou devenu pauvre. Trois situations en fait. Eh bien, « Aya'ani v'heh'echir » S'il était riche, il était devenu pauvre, il est devenu riche, il faudra qu'il paye comme un riche. D'accord ? Petite introduction, non, on ne fait pas d'introduction, on reprendra les introductions demain. Pour le moment, j'avance. « Aya'ani v'heh'echir » Il était pauvre, il est devenu riche. « O'ashir v'heh'ni » Ou encore, il était riche, et ensuite, il est devenu pauvre. Eh bien, dans ces deux situations, il devra « noten er'ech'ashir » Il devra donner la valeur d'un riche parce que la Torah, elle laisse sous-entendre. Soit lorsque tu prononces le vœu, soit lorsque le code vient d'estimer. S'il n'est pas pauvre à ce moment-là, eh bien, il devra payer dans un milieu. « Rabbi Oda, mais Rabbi Oda enseigne, Afil ou'ani v'heh'echir, v'heh'azar v'ani » Même s'il était pauvre, et qu'après, il est devenu riche, et qu'après, il est devenu pauvre, « noten er'ech'ashir » Il devra, malgré tout, puisqu'à un moment, il a été achir, il a été riche, il devra payer le montant du riche. Et tout ça, Vezan Tachem, on reprendra lorsqu'on fera la Mishma Gimel, on l'expliquera bien mieux à partir de P'sukim, pour ensuite comparer ce qui se passe justement avec les courbes à notes. Et c'est tout pour aujourd'hui, c'est une journée pleine d'Aslah HaKolto, Salam.